Alors ça c'est un exercice dont il faut connaître la résolution, ce n'est pas du tout quelque chose de conventionnel j'allais dire, c'est un cas assez rare. Vous allez voir pourquoi. Alors on a posé deux ensembles A et B et tel qu'il existe un ensemble X, alors X ici c'est un ensemble, et qui vérifie cela, ces deux propriétés là. A inter X est égal à B inter X et A union X est égal à B union X. Et on veut montrer que A est égal à B. Bon, alors là on pourrait se dire, ah on est dans le même cas que quand on avait A union B est égal à, je ne sais plus ce que c'était, A union B est égal à B inter C, etc. Et on disait, ah oui B inter C c'est un plus dans C, et donc A union B c'est un plus dans C, etc. Et on raisonnait comme ça. Là, ça ne va pas pouvoir fonctionner parce que vous voyez que des deux côtés de mes égalités, j'ai le même symbole. Là j'ai une intersection et là aussi j'ai une intersection. Et là j'ai une union. Enfin là j'ai deux intersections et là j'ai deux unions. Alors vu comme ça, on pourrait se dire, c'est évident que genre A est égal à B. Si A inter X est égal à B inter X et que A union X est égal à B union X, on pourrait se dire, ah ben c'est bon, il n'y a pas besoin de démontrer. En fait si, la démonstration de ça, la démonstration que A est égal à B, c'est pas du tout, enfin moi je ne trouve pas ça évident. Même si, a priori, on pourrait trouver le résultat. Bon alors, comment est-ce qu'on fait ça ? Et bien là, contrairement à tout ce que j'avais dit avant, vous savez, où je disais, ah ben si vous n'avez aucune donnée sur les éléments de vos ensembles, surtout ne raisonnez pas sur les éléments. C'est-à-dire qu'en gros, avoir des données sur les éléments d'un ensemble, c'est par exemple ce cas-là. Vous savez, je prends toujours les mêmes exemples. C'est-à-dire que d'abord, on vous spécifie l'ensemble duquel on parle. C'est-à-dire que là, on vous aurait dit, ah ben A c'est l'ensemble des réels qui vérifie cette propriété, etc. Et là, on aurait dit, ah oui, si un élément est dans A, alors il est dans B. Et en fait, vous auriez démontré l'inclusion réciproque. Donc, c'est-à-dire que si un élément est dans B, alors il est dans A, etc. Mais là, on n'a absolument aucune donnée sur nos éléments. Et pourtant, nous allons raisonner quand même sur les éléments. Comment fait-on cela ? Comment est-ce qu'on fait ça ? Là, c'est une technique à connaître. Ça, parce que là, c'est un exercice vraiment typique. Donc bon, c'est comme ça. C'est un peu l'exception qui confirme la règle, j'allais dire. Soit on va prendre un élément, allez, on va le prendre, petit A. Soit un élément petit A qui appartient à 30 A. Donc, on va prendre un élément de A. Je ne vais pas du tout dire, je ne vais pas spécifier ce que c'est, puisque je n'ai aucune donnée sur les contraintes qui s'appliquent à cet élément, puisque je ne sais pas si A, c'est un ensemble quelconque. Bon, soit A qui appartient à A. Alors, A appartient à A union X. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça ? C'est parce que moi, je vais utiliser, bien sûr, toutes les relations que j'ai ici. Et je vais commencer par ça, par le fait que A appartient à A union X. Pourquoi ? Parce que là, vous avez A et là, vous avez X. Si mon élément, il est dans A, a fortiori, il est dans A union X. A union X, c'est quoi ? C'est tout ça. Donc, il n'y a pas de problème, il est bien dans A union X. Mais, A union X, c'est égal à B union X. Donc, vous allez pouvoir dire, donc, entre parenthèses, donc, A appartient à B union X. Et si vous voulez, vous pouvez justifier, car A union X est égal à B union X, d'après votre énoncé. Bon, donc, vous avez que votre élément qui appartient à A, il appartient, en passant par cette appartenance à cette union, vous arrivez au fait que votre élément de A, de grand A, il appartient à B union X. Alors là, maintenant, il y a deux possibilités. Il y a deux possibilités. Vous, ce que vous voulez prouver, votre but, c'est en partant du fait que A appartient à grand A, vous voulez prouver qu'il appartient à B. Et ensuite, on fera le réciproque, l'inclusion réciproque. Mais là, vous, ce que vous voulez montrer, c'est que A, il appartient à B. Mais, vous êtes bien là dans ce cas-là. A, il appartient à B union X. Et B union X, c'est quoi ? C'est tout ça. Là, j'ai dessiné B ici et X ici. Et B union X, c'est absolument tout ça. Donc, il y a deux possibilités, j'allais dire. C'est que soit votre élément, il est dans B, il n'y a pas de problème. Soit il est dans X et il n'est pas dans B. Vous voyez ? Puisqu'il est dans B union X. Donc, s'il est dans B union X, il y a deux possibilités, il y a deux cas à faire. On parle de disjonction de K. Par disjonction de K. Disjonction de K, ça c'est un terme très important. Par disjonction de K, on a d'abord soit, si vous voulez, je mets une astérix, soit A appartient. Alors, on va commencer par ce qui nous intéresse. Soit A appartient à B et A n'appartient pas à X. C'est-à-dire qu'en gros, je l'ai mis là et je ne l'ai pas mis dans l'intersection. Soit il appartient à B et il n'appartient pas à X. S'il appartient juste à B, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que j'ai bien montré ce que j'ai. C'est-à-dire que si A, si mon élément appartient à A, alors il appartient à B. Mais ça, c'est mon premier cas. J'en ai un deuxième. Soit A appartient à X et A n'appartient pas à B. Alors ça, est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est possible que mon petit A soit dans X et ne soit pas dans B ? Là, ça va nous poser un sérieux problème. Pourquoi ? Alors, vous avez vu, bien sûr, il y aurait eu un troisième cas. Ça aurait été si petit A appartient à B inter X. Vous voyez, ici, s'il avait été là. Mais s'il avait appartenu à B inter X, il n'y aurait pas eu de problème parce qu'il aurait a fortiori été dans B. Et donc, c'est bon. Mais là, on dit, de toute façon, on verra ce cas à la fin. Mais soit A appartient à X et n'appartient pas à B. Est-ce que c'est possible, ça ? Eh bien, non. Ce cas est impossible. Pourquoi ? Parce que si A appartient à X, alors A appartient à A inter X. Pourquoi est-ce qu'il appartient à A inter X, forcément ? Parce que, ne l'oubliez pas, A appartient déjà à A, à A, à grand A. Petit A appartient déjà à grand A, à notre ensemble A. Donc, si petit A, a fortiori, il appartient à X, alors il appartient à A et à X. Donc, il appartient à l'intersection des deux. Donc, A appartient à B inter X. Pourquoi ? Parce que A inter X est égal à B inter X. Donc là, vous avez switché, vous avez remplacé A inter X par B inter X. Donc, A appartient à B. Et voilà. Et c'est fini. Alors là, vous avez bien sûr un troisième cas. Parce que là, j'ai dit, soit A appartient à B et A n'appartient pas à X. Donc, c'est-à-dire qu'il est dans cette zone-là. Soit il est dans X et il n'est pas dans B. Vous voyez, donc c'est ici. Ça, c'est pas possible. Et donc, ce cas-là, il n'est juste pas possible. Mais vous avez aussi le cas, soit A appartient à X inter B. Ça veut dire qu'il est exactement A. Mais si A appartient à X inter B, alors a fortiori, il appartient à B. Puisque B inter X, c'est inclus dans B. Donc, A appartient à B. Donc, dans tous les cas, vous avez A, votre élément, qui appartient à B. Donc, A est inclus dans B. Et alors, pour le retour, c'est exactement la même chose. Vous prenez un petit B dans grand B et vous appliquez exactement le même raisonnement, mais en symétrique et vous tombez sur le même résultat. Sur votre copie, il n'y aura même pas besoin de tout re-rédiger une deuxième fois. Enfin, de rédiger une deuxième fois, pardon. Bon, voilà. Cet exercice, il n'est pas évident parce qu'il fait appel à des intuitions qui ne sont pas conventionnelles. Déjà, il faut se dire qu'on va prendre un élément de l'ensemble alors qu'on n'a aucune donnée sur nos éléments. Ensuite, il faut bien penser à ça parce qu'il faut se dire, ce qu'il faut se dire toujours, c'est je vais utiliser toutes les données qu'on me donne. Et donc, vous prenez l'élément de A, là, il faut passer à ça tout de suite. Vous remplacez et là, bon, il faut penser à faire une disjonction de K. Et alors, les points, je pense, un peu compliqués. Bon, alors, bien sûr, c'est de penser à la disjonction de K. C'est de se dire, enfin, ce qu'il faut se faire, c'est se dire, vous faites un dessin. Franchement, faites toujours des dessins avec les ensembles. Ça va vraiment vous sauver la vie, je pense. Enfin, la mise, en tout cas. Peut-être pas la vie, je ne sais pas. Mais en tout cas, faites un dessin et dites-vous, bon, moi, je veux montrer que dans tous les cas, obligatoirement, A, il va être dans B. Donc, vous dites, soit j'ai A qui est dans B et qui n'est pas dans X, donc je suis là. Bon, il n'y a pas de problème parce que c'est ce que je veux montrer. Là, dans ce cas-là, A, il est bien dans B. OK, pas de problème. Et après, vous dites que le cas où A est dans X mais n'est pas dans B n'est pas possible. Ça, ce n'est pas possible. Voilà. Et ensuite, vous avez aussi le cas où A est compris dans B inter X. Mais bon, comme B inter X est inclus dans B, il n'y a pas de problème. C'est bien là-dedans. Donc, voilà. C'est un exercice par double inclusion mais qui est franchement, je pense, qui vaut vraiment le détour. Ça vaut vraiment le coup de le faire, voire de le refaire pour être bien sûr de bien le maîtriser, celui-là. Voilà.